on voulait parler un petit peu des nouvelles technologies au service du sport oui nouvelle technologie au service du sport si je te dis nouvelle technologie au service du sport là comme ça un truc qui est venu qui est rentré et qui n'était peut-être pas là avant est ce que tu aurais quelque chose qui deviendrait comme ça ça peut être un accessoire ça peut être un truc dans le sport pro ça peut être quelque chose par exemple les montres connectées pour l'EPA pour la course d'accord ouais j'allais dire les montres même tout ce qui est ceinture connectée je l'ai dit tout à l'heure zwift les home trainer connecté la data en général en fait la data pour optimiser pour étudier pour c'est devenu super intéressant par exemple on pourrait parler de la var dans le foot tu vois déjà utilisé avant sur plein d'autres sports comme le rugby basket et bien d'autres donc la preuve tu vois un petit peu la nouvelle technologie au service du sport nous on a un autre exemple alex tu l'as le petit casque let's go on a un petit casque un exemple est ce que là comme ça ça vous chauffe alors je peux pas te mentir les aiguilles dans la tête là non c'est quoi ça c'est les capteurs ou c'est des clous frère alors déjà de base un casque audio on commence un casque audio etc d'accord et en fait je vais vous expliquer son design particulier parce que les clous avec les piques comme vous dites vous ont un petit peu parlé donc c'est un casque qui est fait par l'entreprise allo d'accord qui s'appelle voilà sport 2 c'est pas une op voilà si jamais je le dis c'est juste le casque et en fait c'est des picots d'accord qui sont censés envoyer des petites stimulations électriques au cerveau pour améliorer votre performance ok pour améliorer est ce que tu serais prêt à utiliser un casque comme ça pendant ta séance parce que ça pourrait te permettre de mieux travailler d'être plus fluide plus fort je sais pas à titre perso franchement à titre perso moi qui ne suis pas professionnel qui suis pas spécialement fort aux jeux vidéo je pense pas parce que j'aurais pas le recul sur les effets parce que tu me parles de petites décharges électriques pour améliorer le cerveau j'ai pas à long terme ça peut donner quoi tu vois donc pour l'instant moi je suis sur la réserve à titre perso moi j'ai déjà essayé les casques qui regarde justement tes signaux nerveux comment tu réagis les émotions que tu transmets d'ailleurs on m'avait mis un but de dembélé la dernière minute contre saint etienne pour regarder si vraiment il y avait eu un effet en école d'ingé tu fais des trucs marrants et on était venu me mettre ça et j'avais vu un effet mais bon j'avais pas trouvé ça fou fou est ce que ça je serais prêt à l'utiliser pas sûr parce que je suis un peu le puriste ouais j'aime bien être je fais mon sport comme ça mais écoute combien ce casque aussi écoute combien je peux chercher si tu veux ouais c'est intéressant parce que si tu me dis qu'il coûte 400 balles pour avoir des petits petits collègues sur la tête casque sport 2 alors regarde je tape pour toi ce que ça coûte dans le chat il y en a il serait prêt à tester ce genre de truc alors dans le chat tu te crames les neurones ouais j'ai l'impression actuellement indisponible sur amazon alors soit ça va très bien fonctionner soit c'est de la merde et du coup ils l'ont retiré c'est sorti à dire en janvier 2020 alors allo sport 2 je vais manger ton cerveau on va le laisser j'ai trouvé un petit casque ou instruments ou instruments sm là je suis sur un article attention c'est ah oui le prix précommande 300 dollars en précommande 400 dollars une fois sorti ça moyen de fou parce qu'en vrai de vrai des stimulations dans le cerveau donc regarde j'ai trouvé un petit article ça repose sur la stimulation transcranienne à courant direct une méthode utilisée notamment dans le domaine médical et le soulagement de certains symptômes par exemple la sclérose en plaques ok c'est sûr que être et faire des frags sur call of et la sclérose en plaques il ya un véritable lien frère ah voilà c'est pour du sport c'est pas pour du gaming ouais enfin ça c'est pour du gaming mais il a rien compris mais non mais non je crois que c'est pour lui mais j'irais qu'on parlait du ah mais non tu simule ta séance de sport après il faisait il faisait casque gaming le truc aurait remis la photo est ce que gaming frère franchement les refs on dirait pas un casque gaming avec des petites lettres c'est une galère il a cru c'était un triton j'avais pas compris après en vrai de vrai sport ou e-sport j'aurais pas confiance comme ça ça peut s'entendre ça peut s'entendre mais bon c'est tranquille on passe sur un deuxième petit truc et ça ça a l'air vraiment énervé par contre et je pense que si tu es un jogger tu vas kiffer donc tu as l'entreprise française s'appelle on track d'accord qui a dévoilé le guide watches qu'est ce que c'est ces deux montres que tu mets sur les mains donc pas au poignet d'accord sur les mains et ça permet de pouvoir te suivre un itinéraire préétabli sans avoir à regarder une carte en gros tu cours tu cours tu cours et avec des capteurs gps quand tu as besoin de tourner à droite tu vas avoir une vibration à droite pour te faire tourner à droite si tu vas tourner à gauche battre à la montre de ta main gauche qui va vibrer et en plus de ça vous le voyez tu as plein d'informations les le rythme cardiaque le temps depuis laquelle tu cours le distance la distance et compagnie donc il n'y a pas de carte en fait tu as juste comme là tu le vois sur la main droite ce genre de petites indications et même si tu le regardes pas bah boum ça va vibrer et ça décide de la tourner à droite ou à gauche si tu avais déjà prêt à entrer ton parcours c'est vraiment très très cool donc c'est vraiment cool c'est ça parce que un des défis quand tu cours moi je fais un peu souvent le même trajet là je vais au parc de la tête d'or à lyon et après je vais sur les quais mais si en plus à l'avance il y a tout un petit truc de je t'ai préparé un itinéraire qui va te faire kiffer peut-être découvrir une ville aller te balader en forêt n'importe quoi et que je m'en remets derrière à ces petites poignées je trouve ça vraiment hyper intéressant non c'est trop c'est trop bien en fait ça me rappelle un truc qui avait dit un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle leo duff ouais c'est le roi le roi c'est un craquito et en fait il a une analyse très très intéressante sur en fait les objets connectés en fait ce genre d'objets là ce que je trouve incroyable en fait c'est qu'ils arrivent en fait à te déconnecter pourtant alors que leur enfin pourtant c'est leur terme c'est l'objet connecté mais en fait il te déconnecte par contre t'as pas besoin de ton téléphone pour savoir où aller c'est un objet en fait qui permet de faire l'interface directement avec le corps et donc permettre de bah du coup là de savoir où tu veux aller sans avoir justement à prendre ton téléphone à checker par exemple tu t'imagines on est en train de faire une course tu reçois un message tu t'arrêtes tu réponds du coup t'es plus vraiment dans le domaine dans dans t'es plus vraiment dans le mood alors qu'avec un objet comme ça bah tu as juste à suivre les vibrations tu finis ta course de 10 20 30 40 50 minutes voilà comme ça je trouve qu'il ya un potentiel tu vois ça me parle beaucoup plus que le cascalo là tu vois et d'ailleurs il ya un grand défi des prochaines années pour énormément d'entreprises de de techno c'est de réussir à cartographier tout ce qui nous entoure et avoir de la connexion un peu partout parce que je suppose qu'une des limites de ses poignées c'est tout simplement de capter oui les capteurs gps et une de tes grandes difficultés c'est des capteurs gps dans certaines zones si c'est il ya beaucoup d'arbres cités dans un tunnel n'importe quoi tu as du mal à recevoir l'aide des satellites et le signal et mais justement ça s'inscrit pas ça s'inscrit parfaitement dans cette dans ce défi d'aller essayer de cartographier le mieux possible pour pour vraiment qu'on puisse découvrir notre monde et continuer à être connecté mais c'est pas de la je trouve que c'est pas inutile c'est pas un gadget inutile qui vient beaucoup moins franchement c'est il y a un côté utile derrière avec important et en plus c'est français alors on va à coco rico on a pas de pétrole on a des idées j'adore cette expression on a pas de pétrole on a des idées c'est ça me fait toujours rire alors on a un autre truc c'est bon alors franchement il ya un truc en 2013 on me disait c'est le refait pour l'instant j'ai pas encore l'impression que ça est percé c'est la réalité virtuelle en fait en 2019 au ces es ils ont montré le nordic track d'accord nordic track en fait c'est la compagnie qui a fait ce petit exercice bike et en fait c'est un vélo qui est relié à htc vive et ça permet de pédaler dans des mondes virtuels je m'y mire à je dors de fou je m'y mire comme j'avais là alors moi je ronfle ah non mais swive c'est genre la même chose mais en mille fois mieux genre alors c'est pas pourquoi se mettre un casque sur la tête pourquoi s'embêter avec moi je sais pas pour le côté je sais pas sors cousin la nature d'eau c'est le côté un petit peu immersif mais après vu que les casques ils ont des gros soucis il ya des gens qui vomissent quand ils utilisent en plus tu fais du sport j'ai l'impression que ça tue mais nordic track c'est le leader de tout ce qui est tapis roulant enfin dans les salles et tout ils ont vraiment le monopole c'est intéressant de voir je pense ils ont pris une claque je pense le service parce que je suis pas sûr que ça passe plus rare ça parle ou pas du tout pas du tout vraiment pas du tout mais déjà j'ai jamais mis de casque virtuel je sais pas peut-être que c'est une évidence moi j'en ai un j'en ai déjà fait ou pas toi de la vr alors j'en ai déjà fait j'ai trouvé vraiment que c'était nul t'as pas aimé moi j'ai mon frère mon frère là c'est l'oculus quest 2 et franchement il y a des choses super intéressantes j'ai l'impression que beat saber et truc à ça en terme de jeu ça peut être drôle mais je sais pas j'ai le sentiment vraiment que la vr ça va faire genre comme certains trucs techno comme la 3d par exemple sur les télé à l'époque ouais les télé 3d voilà exemple parfait tu vois ou alors alors là pour le coup je dis peut-être des bêtises mais moi j'ai l'impression que quand c'était sorti le blu-ray ils avaient essayé de nous le mettre c'est à la gueule de partout c'est que ça a jamais vraiment pris je me trompe peut-être le blu-ray maintenant c'est énorme aujourd'hui c'est énorme ah ouais c'est ouf aujourd'hui si tu veux consommer du contenu hors netflix ce que tu veux bah c'est du blu-ray genre si tu veux acheter un film c'est du blu-ray télébourrait 4k etc parce que tu achètes encore des films comme ça en cd en vrai de vraie alors je l'ai fait il n'y a pas longtemps c'était pour un spider-man into the multiverse ouais et franchement le fait de l'avoir en 4k et d'ici enfin vraiment la version haut de gamme du blu-ray bah ouais la consommation est différente mais bon mais pas mon délire moi les casques virtuels non moi non plus alors allez je vais sauter le masque je veux passer à celui d'après ça te dérange pas tu me dis quand t'es prêt alors celui d'après il y a un côté un peu écolo les amis voilà donc ça c'est le verde g690 trade mille je vais voir si vous êtes très intelligent ce tapis de course à votre avis il a quoi comme particularité alors c'est écolo tu as dit doit générer de l'électricité ou se suffira lui-même ouais ouais ça j'aurais dit ça par exemple alors en gros ça transforme une partie de l'énergie produite par l'effort physique en électricité qui est réinjectée dans le réseau c'est le dernier né de la série d'appareils d'entraînement éco-friendly de l'entreprise sports art c'est en gros un truc qui permet de produire d'électricité donc il y a l'électricité qui est produite par l'éolienne par le machin bon on sait très bien que les enr ça a leurs problèmes bah ça apparemment ça produit à partir de ton effort physique mais peut-être c'est ça peut être la smart grid le principe c'est effectivement que ton énergie que tu produis électrique il faut la redistribuer au réseau et aux gens qui en ont peut-être besoin typiquement c'est un gros débat avec les voitures électriques tu as ta voiture électrique elle est trop chargée mais par exemple il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent et par contre il y a des vrais besoins dans des immeubles à côté en termes d'électricité qui sont saturés et bah ta voiture électrique va transmettre ton électricité aux immeubles à côté qui en ont besoin donc ouais c'est un vrai délire donc je suppose qui est reproduit avec le tapis roulant qui est on va peut-être aller venir soulager des zones qui ont besoin d'électricité et ouais c'est pas intéressant alors en plus quelqu'un dit dans le chat apparemment il serait auto-alimenté en fait en réalité ce serait plutôt que au lieu de penser que ça va te foutre d'électricité chez toi c'est plutôt que le truc n'a pas vraiment besoin d'être branché en gros ça doit transformer donc c'est ce qu'ils disent ça recharge les batteries et le truc fonctionne en gros un petit peu ça peut être bien j'imagine aussi pour les salles de sport en termes d'économie d'électricité par exemple ça peut être incroyable ouais mais alors de base ça doit quand même coûter un peu ça doit coûter un biais par contre en fait je pense que je pense que c'est vraiment alors c'est super intéressant vous n'êtes pas convaincu si c'est bien en soi parce que tu vois pas le truc qui pète ta tête quoi non mais surtout je pense que c'est un luxe en toi ça doit coûter une fortune pour l'instant ouais mais je pense que l'idée c'est peut-être dans 10 15 ans on aura tout ça enfin je regarde le prix enfin on aura tout ça il aura ça dans l'espèce de sport je regarde le prix là j'aurais dû demander à jarod de me mettre le petit prix déjà quand tu vas sur le site alors ça c'est règle attention quand tu vas sur le site du produit et qu'il n'y a pas le prix et qu'il n'y a pas le prix c'est que ça coûte une blague voilà au moins au moins tu vas sur Louis Vuitton frère il n'y a pas le prix du sac il n'y a pas le prix du sac ouf je ne vois pas on fait un au plus proche tous les deux let's go combien ça coûte à votre avis 1,10 c'est cher j'offre le sub à celui dans le tchat qui trouve le prix le plus proche vous avez deux secondes pour vas-y 30 secondes souffler j'aurais dû un truc genre 13 14 000 euros ok ouais ouais 15 000 ah non ah ouais 15 000 ok 15 000 13 14 000 ok dans le tchat je regarde un petit peu 15 000 j'abuse ok c'est bon j'ai un vainqueur dans le tchat je décide il n'a pas le prix exact pile c'est 11 700 dollars c'est super cher ouais on a été gourmands mais c'est vraiment super cher 11 700 dollars pour pouvoir courir et recharger toi-même ta propre électricité alors après est-ce que tu mets 11 milles d'un coup et au bout de quelques années si ça continue à fonctionner bah du coup c'est worse peut-être bah il va falloir des économies d'électricité il va en falloir un bon poitain c'est un luxe tu vois c'est un luxe genre l'écologie est un luxe c'est terrible il y a des petits gestes de quotidien qui ne le sont pas mais c'est vrai que sur l'Europe dit truc mais l'étape de course c'est un luxe mais pourtant pendant le confinement il y a eu beaucoup de bruit autour du de la crise des composants électroniques ouais et bah les home trainer les tapis de course et tout en font partie les gens ont tellement acheté de tapis de course et de home trainer qui a une vraie crise de composants électroniques qui s'est rabattu même sur sur l'automobile sur tout surtout surtout c'est vraiment moi la crise rapport avec le confinement et du sport qui m'a le plus choqué c'est les vélos mais quand j'ai vu un enquête exclusive les bonhommes les concessionnaires de vélo se faisaient braquer parce que c'était super intéressant de le faire ne le faites pas c'est trop bien tu vas chez le mec tu voles et tu te fais plein de tuis mec c'est terrible donc déjà ça et en fait ils avaient les carnets de commandes remplis ils disaient moi je n'ai plus de vélo jusqu'à fin 2023 genre des deux ans de moi quand j'ai essayé de choper mon vélo sur décathlon je devais f5 pendant ça m'a pris des semaines c'est exactement ça mais dis toi que bah juste pour insister de nouveau sur la crise des composants et sur les sur les home trainers et les tapis de course la majorité des composants électroniques et des cartes électroniques sont fabriqués à taïwan et leur grand listing c'était autour de l'automobile de ces grands secteurs là sauf que pendant le confinement l'automobile se les jouent un petit peu ouais on va on va vendre moins de voitures donc on vous prend moins de commandes et tout je l'ai vu ça et donc résultat bah toutes les entreprises de home trainer de tapis de course et tout ils ont dit bah nous on est blindés il nous faut vraiment et bah les composants les fabricateurs de composants électroniques à taïwan ont fait leur liste sur les tapis roulants et les home trainer aujourd'hui l'automobile a plus sa place et c'est pour ça que vous aurez du mal à avoir votre dernière auto qui sera hyper bien équipé bah ouais priorité aux home trainer il y en a eu tellement il y a tellement de besoins il y a encore des gens qui c'est ça qui en prennent c'est ouf